– Voilà pour ce tour d'horizon des réactions, on accueille à présent Emmanuel Navon, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel, je voudrais qu'on s'attarde un instant sur la réaction d'Erdogan, tous unis dans le monde entier contre le terrorisme. Est-ce que cette réaction, elle marque un tournant d'une certaine façon, dans la façon dont sont considérés ces attentats, Nice, Berlin, Jérusalem ? – En ce qui concerne Erdogan, c'est un tournant rhétorique en tout cas, puisqu'on se souvient d'Erdogan qui avait reçu Khaled Machal à Ankara dès le début de sa présidence. On se souvient d'Erdogan qui soutenait le Hamas à Gaza avec l'incident de la flottie et qui accusait à chaque fois Israël, finalement, de mériter les attentats qu'elle subissait. Et là, effectivement, c'est la première fois qu'il ne dit pas, qu'il ne tient pas ce langage. Donc il semble effectivement avoir tiré les conclusions des attentats également qui ont eu lieu récemment en Turquie. Le fait qu'il sait aujourd'hui, il sait que ce sont des attentats d'inspiration islamistes qui n'ont rien à voir avec tel ou tel conflit ou tel conflit territorial. Donc c'est le même genre d'attentats, entre guillemets, de camions qui ont eu lieu également à Nice et à Berlin, qui ont été inspirés par l'État islamique. On ne sait pas encore exactement dans ce cas précis à Jérusalem, mais c'est le même genre d'attentats et ça n'est pas lié aux conflits. On n'en est pas sûr, mais le modus operandi, en tout cas, il est le même. Qu'est-ce qu'il a présent de cette réaction des États-Unis ? Cette fois, c'est Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, qui a réagi, et pas Barack Obama lui-même. Il y a une raison à cela ? Non, je ne pense pas. Joe Biden est le vice-président. Il parle au nom du gouvernement américain. Et de toutes les manières, il s'agit de quelque chose, d'un sujet, quand on parle d'attentats, là, ce n'est pas du tout un sujet de dissension. Ce n'est pas comme si, je ne sais pas, Israël avait annoncé la construction de nouveaux logements dans les implantations à Jérusalem-Est. Et là, le gouvernement américain aurait pu réagir. Mais là, un attentat, ce n'est pas du tout un sujet qui divise ou sur lequel il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus total là-dessus, aussi bien le département d'État que le vice-président. Et je pense que là-dessus, c'est purement une question technique. Pas de sujet. Au quiproquo, merci beaucoup Emmanuel pour ces explications. Merci.